Merci, merci pour l'invitation. Je suis très content d'être parmi vous aussi en tant que partenaire de la 18e édition du Salon international du bâtiment qui va s'organiser cette année à la ville de Jedida. Vraiment la thématique est très innovante et d'ailleurs lier l'innovation à la résilience c'est très important par rapport bien sûr à la transition du Maroc par rapport à plusieurs événements, plusieurs aussi incidentes comme le Covid. Covid a bien marqué la population marocaine donc la résilience c'est quoi ? La résilience c'est booster le capital du savoir pour faire face aux problèmes, pour faire face aux catastrophes et on ne peut pas générer ce capital de savoir et savoir-faire par rapport aux bâtiments, par rapport à l'urbanisme et territoire sans aller vers l'innovation. Donc l'innovation c'est comment aller au-delà des systèmes de construction un peu archaïques, classiques et d'où l'importance du Salon international du bâtiment. On va exposer des benchmarks de différentes pratiques par rapport aux différentes industries, par rapport aux différents produits, le progrès aussi au niveau de la recherche action, les applications des découvertes de la recherche et comment le secteur du bâtiment est en train d'être métamorphosé. Et ce secteur de bâtiment qui est aussi les pines dorsales de la résilience, sans un cadre bâti sans, sans un cadre bâti bien protégé et qui protège. Donc on ne peut pas aller vers une innovation territoriale, une innovation urbaine, une innovation sur le plan des établissements humains. Donc l'innovation et la résilience sont deux mots clés qui sont importants par rapport à cette 18e édition du Salon international du bâtiment, qui sera je pense un événement phare à l'échelle internationale et même à l'échelle africaine, pour démontrer que le Maroc, par sa position géopolitique, c'est un emplacement très important pour exposer le Maroc en tant, non pas seulement comme fournisseur de technologies, mais aussi comme un pays qui démontre un showcase de cette résilience et innovation, où le secteur de bâtiment n'est pas fait pour le luxe, mais plutôt pour la résilience communautaire, sociale, économique, environnementale, et pourquoi pas même technologique, parce qu'on parle aussi de la résilience numérique. Justement, en tant que directeur de l'école d'architecture, planification et design de l'Université Mohamed VI Polytechnique, l'Université Mohamed VI Polytechnique, maintenant à l'échelle de l'Afrique, c'est une université innovante, c'est une université aussi citoyenne, et c'est une université de renforcement des capacités. Je pense que Cib Academy, c'est une sorte de plateforme de booster les capacités en matière du secteur du bâtiment, sur tous les niveaux, et surtout maintenant avec plusieurs changements et mutations des systèmes de construction. On parle maintenant de la RTCM, l'efficacité et l'efficience énergétique, on parle aussi des matériaux smarts, et les systèmes de construction qui sont en train d'être transformés par rapport à la technologie des matériaux. On parle aussi du facteur humain, parce qu'on ne peut pas continuer à planifier, concevoir des bâtiments qui ne s'adaptent pas aux besoins des habitants. Donc à travers les simulations, les VR, les AR, et comment on peut même maintenant prospecter l'adéquation du système du cadre bâti par rapport au système de bâtiment et de construction. Il y a donc pas mal de thématiques qui sont importantes par rapport au Cib Academy pour lancer des formations de pointe, non seulement pour les étudiants d'architecture, d'ingénierie et les disciplines connexes au secteur du bâtiment, mais plutôt aussi, comme on dit en Canada, le RITULIN, c'est-à-dire comment amener les professionnels à faire une sorte de mise à jour de leurs compétences par rapport à tout ce qui se passe à l'échelle internationale en matière de l'industrie, l'industrie de la construction et l'industrie du bâtiment. Donc le Cib, en tant qu'expo, il va nous démontrer ses avancements en matière de technologie, aussi les différentes applications, mais cette exposition va nous servir à déduire aussi quelles formations de pointe qui vont accompagner le Cib au-delà de l'expo qu'on peut mener par la SAPLOSDI, IOM6P ou d'autres organismes et renforcer les capacités d'un marché qui est en mutation, en changement rapide. Sous-titrage Société Radio-Canada